L'iPad Pro version 2018 est-il un bon outil pour dessiner ? C'est en tout cas ce que promet Apple, on va voir ça tout de suite. Pour ce faire, on a passé un week-end entier à dessiner avec l'iPad Pro, et le bilan est globalement très positif. D'un point de vue purement pratique, l'iPad Pro est très compact. Si vous aimez dessiner n'importe où, n'importe quand, il pèsera moins lourd et prendra moins de place que tout votre attirail traditionnel. Moins de place, d'accord, mais peut-il vraiment le remplacer ? Oui, avec les bonnes applications, on retrouve réellement les sensations du dessin. Pour ce test, nous avons utilisé l'application Procreate, qui est une application payante mais très complète. La plupart des outils traditionnels y sont émulés, encre, peinture, crayon ou même pastel. Tout est fidèle et on retrouve des sensations très proches du papier. Avec des outils secs de type pastel, le grain du papier est présent. Les différentes couches de peinture se mélangent et par exemple, même le fusain s'estompe. De plus, avantage au numérique, vous en sortirez beaucoup plus propre. Précisons également que l'autonomie de la tablette tient la route. Je n'ai eu besoin de recharger l'iPad qu'une seule fois dans tout le week-end, avec une utilisation plutôt intensive. Donc si vous prenez le train, aucun problème. Avoir une bonne application, c'est bien, mais avoir un écran et un stylet réactif, c'est encore mieux. La technologie ProMotion de l'écran de l'iPad Pro supprime toute latence entre le coup de stylet et son apparition à l'écran. Ce qui est bien évidemment très appréciable, puisqu'on ne perd pas le contact entre la feuille et le regard, ce qui peut être le cas sur certaines autres tablettes d'autres constructeurs. L'Apple Pencil, quant à lui, est très réactif. Il gère très bien la pression et l'inclinaison. Par exemple, lorsque vous dessinez avec un crayon de papier, Si vous dessinez perpendiculairement à l'iPad, le trait sera fin et plus vous appuyez, plus il sera fort. Et plus vous inclinez le stylet, plus le trait sera diffus et large, comme avec une vraie mine de crayon de papier. Enfin, comme sur une feuille de papier, on regarde directement ce qu'on dessine, contrairement aux tablettes graphiques sans écran, où on est obligé d'effectuer un mouvement de bascule du regard entre notre main sur la tablette et l'écran de l'ordinateur. Du point de vue des points négatifs, poursuivons la comparaison avec une tablette graphique traditionnelle. L'iPad Pro arrive presque à se substituer à une bonne tablette graphique avec un ordinateur, mais pêche encore sur quelques points. Le manque de raccourcis clavier peut être embêtant, notamment pour les graphistes qu'ils utilisent énormément, et certaines habitudes à prendre peuvent être déroutantes au début. Par exemple, sur la plupart des tablettes graphiques du marché, il suffit de retourner le stylet pour avoir accès à la gomme, ce n'est pas le cas avec l'Apple Pencil. En revanche, un double tap sur le côté biseauté de l'Apple Pencil permet d'accéder à la gomme, et vous le déclencherez à de multiples reprises sans le faire exprès, ce qui peut être agaçant. Le succès est quasi total avec cet iPad Pro version 2018 pour le dessin. Pour ma part, ça a été un coup de cœur dès les premières heures d'utilisation, et je ne peux que vous le recommander, surtout si vous aimez dessiner en mobilité. Reste le prix qui peut vous refroidir, mais si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez plus. Cet iPad est une merveilleuse mallette d'artistes numériques qui pourrait convaincre les amoureux du papier les plus sceptiques, comme moi.